Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Leatherface, le cannibale. On essaye toujours de comprendre qu'est-ce qui a pu pousser un tueur à commettre ces horribles crimes. Est-ce parce qu'ils sont influencés ou est-ce que c'est parce qu'ils sont simplement malades ? Une chose est sûre, Booba Jr. Sawyer tient ça de famille. Leatherface ne tue pas parce qu'il a des pulsions meurtrières ou parce qu'on l'influence à le faire, non. Il tue pour protéger sa famille et pour s'assurer que leur appétit pour la viande humaine reste pour toujours un secret. Il a été éduqué comme ça, les étrangers sont une menace qu'il faut éliminer. Un jour, alors que tout le monde vaquait à ses occupations, des enfants ont pénétré dans la chauvière sordide sans y avoir été conviés car des rumeurs sanglantes circulaient à propos de la maison perdue dans les champs. Ils étaient là pour avoir des détails croustillants sur la famille Sawyer. Ils ont fait comme chez eux, ils ont fouiné dans toute la maison à la recherche d'indices ou en tout cas de quelque chose qui pourrait mener au secret que cache la famille. Mais Booba s'est occupé d'eux pour protéger sa famille comme il aimait le faire et comme on lui avait appris à le faire. Mais il ne fait pas uniquement ce qu'on pourrait nous appeler le sale boulot. Il sait aussi faire le repas et le servir, s'occuper de ses grands-parents qui sont maintenant assez vieux car sa famille représente tout pour lui. Cependant, cela n'efface pas les bains de sang qu'il a pu provoquer. D'ailleurs, une des fouineuses avait échappé à sa vigilance et voilà qu'il l'a traqué et l'a pisté à toute vitesse à travers les champs. Il a essayé de l'empêcher vraiment, mais elle avait un complice qui était garé un peu plus loin avec une camionnette. Voyant la masse impressionnante de Leatherface émerger de derrière l'unique rescapé, l'étranger démarra en trombe afin d'écraser Booba. Mais celui-ci percuta un obstacle et termina sa course sur le frère de Leatherface, l'écrasant comme une vulgaire bête sauvage. Enragé, Leatherface ne l'extirpa du véhicule avant de faire railler sa tronçonneuse. Mais l'étranger était trop rapide et il retourna l'arme de Booba contre lui en l'assommant. Tandis qu'il voyait les étrangers s'enfuir, la rage en lui explosa, puis vint la tristesse et l'inquiétude. Il avait déjà perdu son frère et il n'avait que peu de doutes sur le sort que réserverait la police à sa famille lorsque l'étrangère aurait parlé. Mais sans sa famille, que deviendrait-il ? Comme pour expulser la haine qui le rongeait de l'intérieur, Booba remuait la tronçonneuse frémissante avec colère, comme pour combattre les démons qui l'assaillaient. Puis un frisson très particulier lui parcourut l'échine, avec le sentiment qu'une présence sombre et glaciale l'avait rejoint. Il se sentit guidé vers un endroit meilleur, un endroit idéal où il ne pourrait pas échouer comme il avait échoué à protéger sa famille. Dans ce que l'on connaît maintenant comme un des royaumes de l'entité, Booba démarra sa tronçonneuse et la brandit en l'air, l'air de dire « Laissez venir les étrangers, je les attends ». Voilà les amis, c'est terminé pour cette dernière histoire de tueur sur Dead by Daylight. Enfin jusqu'au prochain tueur. Booba au final, dans la version de Dead by Daylight, est vraiment presque chou au final. Enfin bon, il ouvre quand même des humains, mais bon, il est là pour protéger sa famille, il aime sa famille, il adore sa famille, etc. Dans l'histoire originale, c'est tout de suite un peu plus glauque. Donc il est issu d'une famille cannibale consanguine. Une maladie mentale le pousse à être violent lorsqu'il se sent menacé. Il porte des masques en peau de ses victimes. Sa maison est construite avec des ossements animaux et humains. Et enfin, son frère est un chef cuisinier expérimenté qui aime beaucoup vendre à sa station essence des restes humains cuisinés au Chili. Bon appétit ! Du coup, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu si jamais ça t'a plu et aussi n'oublie pas de voter dans la description pour la prochaine histoire de tueur qui concernera Jason ou Pennywise. A toi de voter ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501